Je vais commencer par parler un peu de faire l'inverse de ce qui était prévu sur le programme, la lecture et puis après parler de pourquoi, du comment dans ces différences de lecture. Je vais commencer par, justement, notre frère vient de nous évoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a diversifié sa créature. Il a diversifié sa créature. Et même dans sa parole, qui n'est pas une créature pour nous, dans notre aqidah, à nous c'est sa parole et non pas une créature, il a voulu que la manière de prononcer et de réciter sa parole, qu'il y ait une diversité. Il en est de même, même dans le sens, dans la manière d'expliquer la compréhension du Qur'an. On se rappelle, l'imam Ali, radiyallahu anhu, nous disait Ce Qur'an, la parole d'Allah, est porteur de plusieurs sens dans la compréhension, dans l'interprétation. Il est aussi porteur de plusieurs, il est aussi diversifié dans sa manière de réciter. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Qur'an sur différentes manières de prononcer. Les savants nous disent tout ça, pourquoi la principale cause de cette diversité, je ne dis pas divergence, c'est pour que la communauté trouve facilité dans la récitation du Qur'an. Parce qu'à l'époque de la révélation, le Qur'an a été révélé en langue arabe. Et comme vous devez le savoir, les Arabes étaient en tribu. C'était des tribus, il y avait plusieurs tribus dans la communauté des Arabes. Et chaque tribu, les tribus n'avaient pas forcément les mêmes manières de parler. Il y avait des accents et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a tenu compte de tout ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne dans un hadith, justement, qui va dans ce sens, pour nous expliquer comment c'est venu ces différentes lectures. Il nous rapporte, il nous enseigne lui-même que Jibril, dans le sens de hadith, Jibril, alayhi wa sallam, est venu lui dire Dans le sens de hadith, Jibril révèle au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en disant que Ton seigneur, Allah t'ordonne d'enseigner le Coran, la récitation du Coran, la lecture du Coran à ta communauté, sur une manière. Je préfère dire manière, parce que harf, c'est pas forcément comme on le traduirait, une lettre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans le sens de hadith, demande à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rende la chose plus vaste. Ma communauté, mon peuple, ne sera pas capable, ne sera pas à mesure de se réunir, tous, tous, toute ma communauté, ils ne seront pas capables de se réunir sur une seule manière de réciter le Coran. Jibril attend l'ordre d'Allah, Allah lui révèle et lui demande Sur deux manières. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continue en disant que Ma communauté, on le sait, il y a parmi eux des faibles, il y aura parmi eux des gens qui ne seront pas forcément issus des Arabes. Il n'a pas cessé de demander à Jibril qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende encore la chose plus vaste jusqu'à la quatrième fois où Jibril vient dire Ton Seigneur t'ordonne d'enseigner la récitation, la lecture du Coran sous sept manières différentes. Et ces sept manières viennent toutes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ont toutes la même valeur et elles sont toutes valables. Donc, elles parlent de sept lettres, sept manières. Alors, on n'a pas forcément eu une explication qui nous vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ce que représentait ces sept lettres. C'était quoi ? Les sahabas non plus. Pourquoi ? Allah ou alayhi wa sallam, peut-être que la question ne s'est pas posée, ils n'ont pas... la question ne s'est pas posée à leur époque. Et puis, par après, on a eu les savants qui sont venus nous expliquer, nous donner faire du ijtihad sur le sens de ce que représentait les sept manières. Et sur ça, il y a eu plusieurs avis. Plusieurs avis. Vous allez retrouver plus de 40 avis différents, 40 explications différentes sur ce que représente il y en a qui disent que c'est les dialectes qui existaient à l'époque du prophète. Il y en a qui disaient que c'est les accents. À l'époque du prophète, il y a ceux qui parlaient avec ce qu'on appelle l'imala. Dire Moussa, par exemple. Kanou yumilouna ilaliyya Moussé, Moussé. Et d'autres restaient entre le Fath et l'imala. Moussé et Wadduha. Et d'autres encore qui faisaient partie des Arabes. En parlant, eux, ils n'avaient pas ce qu'on appelle l'imala ou le taqlil. Ils avaient ce qu'on appelle l'Fath. Wadduha, Moussa. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné toutes ces manières qui sont venues d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à ses compagnons. Vous devez savoir l'histoire de Umar ibn al-Khattab lorsqu'il a entendu Hicham ibn Hakim réciter une partie de Sourat al-Furqan. Umar, il a été... il était étonné d'entendre une manière qui n'était pas celle qu'il avait appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à lui, vous savez, comment... ce qui nous a été rapporté, comment il réagissait quand il voyait quelque chose qui lui semblait pas être normal, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, il y a Hicham ? Tu transformes le Coran, tu le... tu le falsifies, tu le... tu le... pourquoi tu dis ça ? Ben, ce que je viens d'entendre de toi, ta récitation, c'est pas ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a enseigné. Et à Hicham de répondre, bien sûr que si moi, cette manière, je l'ai prise du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Omar, il le prend, il va vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour régler cette histoire. Parce qu'il ne savait pas. Et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Omar, laisse le Omar, il demande à Hicham de réciter. Il récite exactement comme il l'a fait devant Omar. le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi ? C'est comme ça qu'il a été révélé. Il demande à Omar, à son tour, de réciter lui aussi sa manière. Ce qu'il lui a enseigné, Omar récite la même partie, mais différemment. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, confirme. C'est comme ça qu'il m'a été révélé. Il confirme les deux manières. Ce qu'il dit, ce qu'il dit, ce qu'il a été révélé. Ce qu'il a été révélé. a été révélé. Je l'ai reçu sur différentes manières. En l'occurrence, cette manière. Faqra'u ma tayassara min au fi riwaye faqra'u ka ma ullimtoum que chacun lise comme il a été enseigné. Voilà un peu l'origine de ces différentes lectures. Et puis, à l'époque des compagnons, il y avait ceux qui avaient appris une seule manière de réciter. Il y avait parmi eux ceux qui avaient appris deux manières, trois manières, et ainsi de suite. le prophète, il passe, arrive l'époque des sahabas, et pareil, eux aussi, ils continuent. Jusqu'à l'époque des tabi'in, où cette science, elle s'est vraiment développée. Il y a eu des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés pour que cette science devienne une spécialité à part entière. Des gens qui se sont occupés que de ça, d'apprendre ces manières de réciter et de les faire perpétuer et de les transmettre. Et, au fil du temps, on a eu, nous savons l'histoire de le Foutouhat lorsque à l'époque de Outhman ibn Affan radiyallahu an, lorsque des gens qui n'étaient pas forcément arabes, qui n'avaient pas l'arabe comme leur langue maternelle de tous les jours, ils arrivaient à l'islam, ils embrassaient l'islam, et bien, ils commençaient à réciter le Coran de manière qui ne soit pas authentique. Un des compagnons a entendu une divergence entre deux personnes sur une partie de le Coran, un verset. il divergeait et il retourne voir Outhman ibn Affan pour lui dire « Adrik al-Ummah » « Fait quelque chose il y a Amiral Mouminin » avant que les musulmans se dispersent sur le Coran comme l'ont été ceux qui nous ont précédés dans leur livre saint. Et, qu'est-ce que Outhman il fait ? Je ne vais pas revenir sur toute l'historique ce qui s'est passé avec avec Zayd il l'appelle Zayd qui était un des scribes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a aussi été le président de la commission qui a réuni et rassemblé le Coran et Outhman l'appelle pour ce travail et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont copié plusieurs Nusakh plusieurs exemplaires de Coran qu'ils ont envoyés dans les grandes régions à l'époque où l'islam était bien en place un exemplaire avec un compagnon qui maîtrisait parfaitement la lecture du Coran et c'est comme ça que les khira'at se sont rependus dans les grandes régions à l'époque il y avait Médine il y avait Macca ensuite il y avait Al-Basra il y avait Dimashq et il y avait la région de Koufa l'actuel c'est une partie de l'actuel Irak où il y a eu les sept premières lectures et ses compagnons qui ont été envoyés sont restés et ont enseigné le Coran comme ils l'ont reçu soit des compagnons ou des prophètes sallallahu alayhi wa sallam c'est quelque chose de très profond c'est quelque chose de très passionnant il y a des gens qui passent toute leur vie une vie toute entière à baigner dedans ça ne finit pas c'est un notion qui n'a pas de limite quand on s'y met plus on avance plus on découvre le sens le sens du verset nous savons que surat c'est une des premières révélations c'est une des surats parmi les premières surats à être révélées et Allah prépare le prophète prépare toi prépare toi car tu vas recevoir nous allons te révéler quelque chose d'énorme quelque chose de lourd énorme de par son sens mais aussi énorme de par sa lecture c'est pour ça ceux qui sont un peu dans quand ils commencent les allers-retours faire c'est quelque chose qui n'a pas de fin donc ce que je vais essayer de faire ici c'est il y a deux manières de faire les lectures les sept lectures il n'y a pas que sept lectures nous avons les dix lectures authentiques donc on va se donc les sept lectures c'est soit on fait du on prend un verset une aya on la récite et on revient derrière on récite on ne passe pas au verset suivant jusqu'à ce qu'on finisse de ramener toutes les manières de réciter telle a récité de cette manière telle autre a récité de cette manière ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine et puis on passe au verset suivant on appelle ça et puis on a ce qu'on appelle le fait de prendre une lecture tu récites cette lecture sur une seule une seule manière une seule lecture et puis tu reviens sur la lecture suivante jusqu'à ce que tu termines Inch'Allah ce que je vais faire je vais réciter je vais essayer de faire une sorte d'effrade ça sera plus simple et à chaque fois donner dire quel quel récitateur a récité de cette manière et traditionnellement les hommes de science les savants de cette discipline ils ont mis une sorte d'ordre on commence par tel ensuite on passe à telle manière de réciter ainsi de suite et souvent on commence par Ahlou Al-Madina Kurra Al-Madina Wa Hum يعni Rouat Al-Imam Nafi' l'Imam Nafi' c'était le récitateur qui a appris sur plus de soixante-dix tabi'in cette manière de réciter et donc il a eu plusieurs élèves parmi lesquels on va réciter sur cette variante et on va passer ainsi de suite après on va venir sur Qiraat Ahl Makkah Ibn Kathir Al-Makki et ainsi de suite A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Raheem Malki Yawm الدين Iyaka na'abud wa'iyyaka na'ist-a'in Iyaka Iyaka Nidassira Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhi Na'an Amta Alayhim Gha'yri Al-Maghdoubi Alayhim Wa La Dahl Lien Ça c'est principalement la lecture de Qalun et de Warch alors Qaloun il a une autre manière de réciter il a quelques ramifications quelques spécialités sur ce qu'on appelle Mim al-Jami' sur la tour Mim al-Jami' c'est partout où on a Mim al-Jama' donc nous avons ces deux manières rien que pour Qaloun ensuite Ibn Kathir al-Makki Ibn Kathir al-Makki c'était le lecteur la manière de réciter des gens qui résidaient à Makkah et nous avons Al-Bazzi wa Qumbul Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihdina siraq al-mustaqim siraq al-lazina an'amta alayhim guayri al-maghdoubi alayhim walab ballin al-maghdoubi 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 wa Qumbul vous savez il a cette particularité comme nous nous disons suratoumim al-jami' partout dans le Qur'an lui il n'y a pas de khulf il n'y a que cette manière de réciter même al-jami' sur tout le Qur'an et l'autre particularité al-sine dina siraq la yakraoubissad bal yakraoubissin particulièrement Qumbul al-bazzi yakraoubissad wa Qumbul yakraoubissin al-an s'aqra l'abi amr abi amr al-basri la région de Basra ces deux élèves qui se sont démarqués c'est al-douri wa soussi et particulièrement dans suratul fatiha ils le font ils vont le faire comme l'imam nafi' avec la particularité de faire l'idram al-kabir l'idram al-kabir l'issoussi bismillahirrahmanirrahim elhamdulillahirrabbilalameen arrahmanirrahim malki yawmiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin ihdina al-sirat al-mustaqim sirat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdoubi alayhim waladdaalim al-liiiin deux lettres vocalisées il fait du idram c'est pour ça qu'on a entendu et non pas ensuite on ne va pas revenir dessus parce qu'il récite exactement comme Warsh ensuite on va passer à Ahlou Al-Kufa Al-Kufa c'était une très grande région qui a vu passer un très grand nombre de sciences et dans tous les domaines ils ont eu trois lecteurs parmi les sept dont Asim qu'on récite le plus souvent et ce qu'on entend le plus souvent et la particularité de l'imam Asim c'est que c'est l'un des rares en tout cas parmi les sept ils sont d'ailleurs deux à ne pas dire Malik Yawmiddin il récite Malik Yawmiddin d'Ithbati Al-Mad dans le mime bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyâka n'a'budu wa'iyyâka n'a'budu wa'iyyâka n'ast'a'in a'budu wa'iyyâka n'a'budu wa'iyyëŻ donc Asim récite de cette manière qui sont ces deux élèves qui ont été les plus les plus renommés et justement l'imam qui était aussi le koufa il n'a aucune différence dans suratul fatiha avec l'imam Asim donc il ne reste plus que suratul fatiha pour l'imam Hamza qui était aussi min ahli koufa alors lui il a beaucoup de particularités et spécialement dans suratul fatiha il a ce qu'on appelle l'imam c'est à dire c'est de prononcer le sad de mélanger ce qu'on appelle l'imam c'est c'est quelque chose qui se voit dans certains passages et qui s'entend dans d'autres donc le sad il ne va pas le lire bis sad il ne va pas le lire bis sin mais il va le mélanger à quelque chose ça va donner un za ihdinas zirata bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ziraq al-lazina an'amta alayhum sur le premier, et pas il va lire il va revenir sur un sad il va revenir sur un sad et ils sont tous les deux d'accord sur le fait de ce que j'ai envie de signaler avant de céder la parole c'est que parfois on pourrait entendre des discours ou soi-même on pourrait avoir des doutes sur l'origine est-ce que c'est le prophète qui a récité de cette manière ou est-ce que ça c'est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faut savoir que il nous dit ce qu'on a été révélé sur cette manière de réciter elles sont toutes juste valables et ont leur origine la même source c'est-à-dire que toutes ces manières viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas même le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé toutes ces manières pour la principale raison pour qu'on puisse savoir que chacun se retrouve dans la récitation du Qur'an il y a des gens qui ne vont pas pouvoir dire prononcez bien le sad ils vont plus tomber sur le signe et pour eux ils vont lire un signe et ainsi de suite dans toutes les différentes qui existent dans dans les règles ce qu'on appelle et puis dans les mots aussi parfois il n'y a pas de règles il n'y a pas de forcément logique connu par l'humain c'est venu comme ça pourquoi là c'est tout ce qu'il n'y a pas de Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh